bonjour à tous au mois d'octobre débuter les travaux de l'église nous étions là pour l'ouverture du chantier nous vous avions promis de vous faire suivre un petit peu l'évolution des travaux alors je pense que vous n'avez pas besoin de la vidéo si vous êtes hétérois pour avoir vu que ça avait bien avancé les vitraux ont été refaits côté rue de lille avec le changement de tous les menots maintenant l'échafaudage est derrière moi côté lisse où les vitraux vont eux aussi être changés et les menots refaits vous avez pu voir côté façade que les tourelles ont été refaites et qu'elles sont vraiment très très belles avec un rejointoiement et un nettoyage des briques qui donne vraiment toute sa splendeur à l'édifice aujourd'hui c'est un peu particulier vous avez dû constater que côté rue de lille les pinacles ce sont ces petites tourelles que vous voyez là il y en a six trois de ce côté ci trois côtés rue de lille côté rue de lille les pinacles ont été déposés ça veut dire qu'ils ont été retirés il y en a un qui a été fait ici et il en reste deux qui seront à faire tout à l'heure voilà donc un pinacle les pinacles n'ont pas pu être sauvés c'était un budget un petit peu trop important donc par mesure de sécurité il a été décidé de les déposer ça veut dire tout simplement de les retirer donc là pour le moment vous êtes vous pouvez voir qu'ils sont en train de protéger la toiture de façon à ce que si des morceaux de pierre tombent n'abîment pas le reste de l'édifice ensuite quand les six pinacles auront été déposés il ya une résine qui va être posée sur chacun d'eux et un filet qui va venir protéger pour éviter que des petits morceaux de pierre tombent voilà vous avez un petit peu toutes les infos au jour d'aujourd'hui n'hésitez pas à faire une petite démarche personnelle si vous aimez l'église si vous aimez les travaux qui sont faits l'appel aux dons est encore possible jusqu'au mois de juin par le billet de la fondation du patrimoine vous allez sur le site de la ville et puis vous suivez le lien c'est facile voilà affaire à suivre oh oh oh